Une petite explication avant de lire mon texte, parce que j'ai préparé quand même un petit texte, c'est qu'on a fait le tour de toutes ces œuvres, dans ce petit texte-là. Isabelle Bitton-Coulbalet commence à écrire sa propre légende avec celle de Sadio et à créer les bases d'un brillant destin en racontant celui de Bakary. Très rapidement, il gagne le cœur des lecteurs et se fait plus de deux amis avec sa plume. Sa foi, l'imagination, l'invite parfois dans la vie des domestiques de président. Et quand il revient à la réalité, c'est pour nous faire redécouvrir les femmes et les hommes ou nous faire le tour du propriétaire de son fameux immeuble des célibataires. Avec lui, on a vécu des aventures incroyables dans la peau de la femme d'un chauffeur de taxi. Isaïe aimait les femmes, encore les femmes et toujours les femmes, au point où il appelait Dieu à les protéger. Sa carrière, il l'a faite au nom du désir, celui d'écrire ce même désir qui n'a jamais manqué dans sa vie de couple. Car il savait que le lit est tout le mariage et que sa moitié était enchaînée pour l'amour de l'homme qu'il était, que la joie de cette femme était en lui et qu'il serait lié par le sang, l'amour et la puissance. Isaïe a écrit pour toutes celles qui respirent le bonheur à l'extérieur, mais qui pleurent au fond d'elle, sur le chemin de sa gloire, il en a rencontré des bêtes noires. Mais le jour de demain était toujours plein d'espoir, comme si une parenthèse délicieuse l'attendait quelque part. Il savait qu'il ne serait jamais un désauvrier du crépuscule. Une certaine Christine le lui avait dit un jour. Alors dans toutes ses plus belles histoires, il partageait la puissance de la lecture, enseignant comment aimer un homme africain ou une femme africaine. Il nous a appris à savoir aimer, pas seulement à celles qui ont des choux gardes, mais aussi à celles qui seront des épouses un jour. Isaïe Bitton nous a fait aimer le livre de sa vie depuis la toute première page ouverte le 7 juin 1949 à Abidjan. Et nous pleurons la toute dernière page qui se referme ce 10 novembre 2021. Il n'était peut-être pas un vieillard, mais c'est bien une bibliothèque qui brûle. Merci l'artiste. – Merci Glisse pour cet hommage à Isaïe Bitton. – C'est un livre qui a attiré sa révérence ce jour. Son style, il était très volubile, très prolixe dans ses écrits. Il écrivait beaucoup. Il a failli dire qu'il écrivait à la vitesse de sa respiration. Mais il avait aussi un style d'écriture qui était quelque peu décrié. – D'écrier, dénoncé par ses pères, et lui de répandre qu'il s'inspire de la littérature russe. – Il faisait un petit peu, enfin le comparer à un écrivain. – Un écrivain à l'eau de rose. D'ailleurs, je pense qu'il a fait un petit détour dans la littérature de l'eau de rose. Il a écrit pour les romans Adoras. Tu seras mon épouse, par exemple, si t'as un Adoras. – J'imagine toute une génération de jeunes filles affligées par cette disparition. parce qu'elles se sont inspirées beaucoup. – À les hommes, à les femmes. – À les hommes. Il attaquait beaucoup les hommes. Il défendait surtout les femmes. – Les femmes. – C'est cela. Adieu, Isaïe Bitton-Koulibaly. Évidemment, ses écrits resteront dans la mémoire collective. On va parler de... – Sous-titrage Société Radio-Canada